Salut tout le monde, nous revoici parti sur NomadSculpt et cette fois-ci on va continuer par rapport aux primitives. C'est-à-dire que là, la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait vu ensemble la primitive de type box. Cette fois-ci, on va se pencher sur la primitive de type sphère. Alors, il y a une petite différence entre sphère et UV sphère, mais je vous en parlerai quand on arrivera à celle-ci. Donc déjà, je vais cliquer sur la poubelle pour supprimer mon élément. Alors, je suis au niveau de l'onglet scène et on attaque en cliquant sur sphère. Si je fais exprès de définir les primitives, je peux vous garantir que c'est hyper important les primitives. Et une fois que vous avez bien compris comment celle-ci fonctionne, vous rencontrerez moins de problèmes pour la suite de la sculpture, on va dire. Chose que j'ai oublié de vous expliquer la dernière fois, c'est qu'ici, vous voyez, c'est marqué panel inside viewport. Votre viewport, en fait, c'est votre scène qui est ici. Une fois qu'on aura vu ensemble les différentes primitives, je ferai en sorte de vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle un viewport. C'est comme une scène, si vous voulez, mais je vais vous expliquer un petit peu comment celui-ci se comporte. Si je clique ici, je vais avoir les deux boutons qui sont au-dessus. Là, je vous l'entoure en rouge. C'est marqué mirror et validate. Vous le retrouvez ici. C'est juste une petite option qui peut être intéressant. Alors là, par défaut, vous voyez, c'est marqué post subdivision. Si je me mets à zéro, j'ai carrément un cube. C'est assez drôle. En fin de compte, c'est une fausse sphère qu'on va commencer à travailler. Mais ça peut donner des formes très intéressantes. C'est-à-dire que si je reviens à cet endroit-là, je vais par exemple à 1. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Plus vous allez évidemment subdiviser, plus vous aurez différents quadrangs, ce qu'ils appellent des quads. Si je reviens ici, vous voyez, c'est marqué quads. Et là, c'est marqué 1536. Alors vous allez me dire, pourquoi on a cette petite option qui est marquée project on sphère ? Parce que tout simplement, celui-ci va, quand on le décoche, on n'aura pas une sphère. Par contre, si je coche celui-ci en cliquant sur project on sphère, vous aurez quelque chose qui ressemblera au mieux à une sphère. En gros, ce qu'il va faire, lui, si je diminue un petit peu la post subdivision, il va essayer que ça ressemble à une sphère. Vous voyez, si je décoche, on a quelque chose qui est différent. Vous allez retomber ici. Il n'y a pas grand-chose, en fin de compte, à voir par rapport à cette primitive. Mais malgré tout, je vous l'explique. Ici, au niveau de la sphère géométrie, vous aurez donc le radius. Vous allez tout simplement pouvoir faire ce genre de choses. OK ? La dernière fois, on avait différents éléments ici par rapport à mon cube. Et en fin de compte, j'avais le bouton édité où vous aviez des points. Si vous voulez éviter ça, vous cliquez sur le bouton, l'icône transforme. Et comme ça, vous aurez juste les petits points. On y reviendra, mais je voulais vous l'expliquer au cas où, si vous ne compreniez pas ce qui se passait au niveau de ça. Dernière chose, et vous voyez, ça va être rapide au niveau de la vidéo. Là, vous avez max face. En fin de compte, max face, c'est-à-dire quoi ? Si je vais diminuer celui-ci, par exemple, on va diminuer encore plus. 194, là, actuellement, on est à vertice 386, donc il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, on est déjà à 24, 98, il faudrait que je diminue encore. Dans ces cas-là, on peut cliquer ici, et on va marquer, par exemple, on va marquer 20 000. OK ? Il m'a mis à 100 000, cet animal. Apparemment, il est limité à 100 000 en premier. Alors, si je vais ici, à 8, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, si vous regardez bien, je vous l'entoure en rouge, c'est marqué vertice 98,3 kg. Donc, c'est par rapport au vertice. Un vertice, je vous rappelle, c'est un point. Et en fin de compte, lui, il aura une limite. Et en l'occurrence, on ne pourra pas aller au-delà de 100 kg. Si je subdivise encore, ça ne marchera pas. Vous voyez, automatiquement, mon curseur revient de 8 à 7. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à la primitive de type sphère. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, pour finir, lorsqu'on clique sur les points d'interrogation, vous avez toutes les explications en anglais, je vous l'accorde. C'est pour ça que je vous traduis souvent en français. Mais ça vous donne un peu ce qu'il en est. Vous voyez, là, il vous dit, par exemple, qu'il va essayer de snapper, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'aimanter les points pour avoir une sphère parfaite. D'accord ? Je vous souhaite d'occuper de votre journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501